Alors, dis-moi, comment ça se passe ? La bombe se comporte comment actuellement sur le marché depuis que tu l'as sorti ? Ça se comporte plus que bien. On fait des records au niveau du streaming. On dit qu'on ne s'en parle également, mais en tout cas, on n'est pas loin de millions de streams. Et voilà, physiquement, sur le support physique, il n'y a pas eu beaucoup de CD produits. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde est rabattu sur le digital. Mais ça va, à part la situation sociopolitique qui a dû frêler la situation. Mais là, on ne lâche rien. Chaque deux mois, il y aura un nouveau clip de cet album. Au niveau de la production de l'album, par rapport aux personnes qui t'aiment, qui aiment ta musique, et te soutenir financièrement par rapport à ton album, ça a été très mal accueilli par certaines personnes qui ont dit « Mais baby job, baby, m'en fait le malin, en fait, il n'a rien, il n'a pas l'argent. » Moi, ça me faisait que je me motivais. Je rappelais juste à ceux qui parlaient qu'il n'était pas la cible de cette levée de fond. Voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai dit de donner la possibilité à celui qui croit en mon talent de me pousser. Pour amener le fan de n'importe quel artiste à le soutenir véritablement. Vous savez, on tire des leçons de notre vécu, du vécu de notre entourage. Je vais vous permettre de parler du frère Arafat, qui a, au dernier jour de sa vie, c'était un peu difficile. C'était un peu chaud sur lui. Tu vois. Et on a pu voir quelqu'un qui est très fort, mais qui n'était pas prêt à demander du soutien. Tu vois. À demander du soutien. Et quand c'est comme ça, tu te laisses consumer intérieurement. Tu vois. Et moi, c'est en cela que, moi, j'ai tiré ma leçon. En tant qu'artiste, on a besoin de garder une certaine image, un certain standing. Mais quand ça va pas, il faut pouvoir dire à ceux qui meurent pour toi, là. Les gars, voici comment c'est. Vous voyez, Pénon ? C'est quoi le truc ? En tout cas, tu es connu, parce que tu chantes son nom tous les jours. Elle va venir danser sur tes chansons, sur son Insta. Bon, hier, la dernière fois, encore, tu es passé à son émission. Bon, il y a d'autres choses. Donc, qu'on est ensemble, c'est la famille qui connaît. Non, mais c'est pas face à la village. Non, c'est une affaire du jeune qui était fin de sa vieille mère. Mais la vieille mère a remplacé les choses. Elle a carrécié. Voilà, du coup, aujourd'hui, c'est ma tata qui connaît. À l'affaire, le meilleur, il a dit, j'ai digéré mon gomètre. Ah, ah. Non, parce que les familles sont trop frères. Ils sont trop frères. Donc, ici, ça passe beaucoup pour mon gomètre. Ça fait pas ses thèmes, quoi. Ouais, ouais, c'est trop facile. Le grand bébé a pointé. Mais ils ont mis une machette. Ah, d'accord. Ah, mais connu. Vraiment, tu n'as pas siensé. Tu n'as pas siensé, mais il n'y a rien. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui après la sortie de cet album? Après la sortie de cet album, on est sur les dix ans de scène. On est sur les dix ans de scène. Déjà faire des showcases à l'intérieur du pays, tout ça. Préparer des spectacles pour marquer les dix ans de scène. Après, attaquer la sous-région, puis l'international. Attention, l'album en lui-même marque, mais dix ans de scène. Voilà, on devait faire, on devait commencer l'abonnement en 2020. Vu que c'était compliqué, on a préféré se calmer. 2021, par la grâce de Dieu, on va faire le tour de chaque ville. Une sorte de rôle de traptou, baby tour. Et puis, voilà, on espère finir d'être à l'Olympia. Inch'Allah. Nous, on a appris qu'il y a beaucoup d'artistes. Tu as créé de leurs chansons beaucoup, beaucoup depuis. Donc, c'est pas pour te comprendre. Donc, comment tu arrives à trouver ce temps-là pour satisfaire un peu tes clients? Effectivement, j'ai repris le studio depuis maintenant deux semaines. D'accord. Voilà, j'ai repris le studio depuis deux semaines, avec trois séances par semaine. Et comme aujourd'hui, nous sommes un week-end, je profite pour faire les émissions et tout. Voilà, donc, c'est vrai que c'était un peu difficile, mais j'ai envoyé un message à tous ceux qui aiment. Moi, je me suis dit, les gars, c'est comme, il y a nos 10 ans qui arrivent. Parce que tous ceux qui travaillent aussi, Bob et Mie, c'est les besoins. Bien sûr, c'est important. Voilà, donc, voilà. Et je pense que le courant est passé, le message est passé. C'est un peu difficile de m'en faire avec moi. Je ne peux pas lâcher. J'aime bien rester. Oui, bien sûr, c'est ton truc. C'est ton truc, c'est ton truc, c'est ton truc, ton truc. Les gens disent, mais baby, en réalité, baby, c'est un autre level. Baby, comparé à ses concurrents, en compétissant comme ça, baby a peut-être 15 années de lumière de ses concurrents. Mais baby n'a pas, il n'a pas le travail qu'il faut autour, autour de sa carrière. Le travail a commencé. Effectivement, il y a une part de vérité dedans. Parce que quand tu es arrangeur et chanteur, tu as un bon niveau, le top est là, arrangeur et chanteur. Quand il y a un qui montre l'autre dessin, tu comprends, quand tu veux maintenir les deux, c'est un peu, tu vois, qui m'a dit, n'atteint pas le pic. Par exemple, quand j'ai dit, on a commencé le travail depuis trois ans, c'est-à-dire, je suis en train de mettre ce côté-là, le côté chanteur, un peu plus en avant, vu qu'on fait 10 ans de scène. Je sais que tu apportes déjà ta pire à l'édifice, vu les leçons que tu fais, que tu arranges pour d'autres personnes, toi-même tes chansons et ta personne, quand tu as un coupé décalé, mais aujourd'hui, le coupé décalé, moi, personnellement, je ne peux jamais dire que c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Le coupé décalé n'est pas mort, mais le coupé décalé un peu, voilà. Quelle idée toi tu peux te donner pour que chacun soit remotivé pour relancer les choses comme il se doit? Bah, c'est l'essai de faire des albums aussi, et puis de faire la promotion, comme ce que je suis en train de faire. Moi, mon album, ce n'est pas un coupé décalé, mais quand ça mousse, on est un artiste coupé décalé, tu vois un peu le système. Donc, c'est du travail, de chercher à faire d'autres choses. Voilà, je ne dis pas ça parce que je fais un album. C'est mon deuxième album quand même, mais on peut essayer de passer à un autre niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada